Musique Alors c'est reparti DS pour la SS117 et pour le match challenge de Spitfire organisé par Spitfire via le forum de jeuxvideo.com donc ça va être Spitfire contre Bémut Bémut qui perd 2 à 0 face à Spitfire Spitfire qui est un excellent joueur ce qui ne m'étonne pas donc on va avoir de l'italien contre de l'allemand et de l'allemand contre de l'allemand alors là on va commencer tout de suite par de l'allemand contre de l'allemand sachant que ce sont des nations que j'aime beaucoup que c'est une nation puisque c'est la même alors Fallschirm machin je ne sais pas qui c'est d'accord c'est Bémut qui a changé de pseudo sachant que Bémut c'était sûrement son pseudo sur challenge ou sur steam alors l'allemand qui part ici donc Bémut qui part sur un aéroport avec donc Blitz plus décryptage son adversaire qui le voit qui part aussi sur un aéroport plus caserne son adversaire qui part sur 1, 2, 3 dépôts donc Bémut sur 1, 2, 3 dépôts plus caserne et Spitfire qui part sur 1, 2, 3 dépôts plus caserne un match symétrique pour l'instant avec du Stuka non du ME109 oulala qu'est-ce que je raconte ? oui du chasseur allemand face à Spitfire pour l'instant qui est en camouflage avec un décryptage donc il a dû voir l'aéroport de son adversaire Bémut qui a lancé aussi un décryptage mais un Blitz le Blitz je ne le comprends pas forcément à ce moment là peut-être pour accélérer ses dépôts ça peut être utile pour que les dépôts se construisent plus vite mais ça ne fait pas gagner d'argent plus vite donc c'est pas très efficace mais bon de l'infanterie qui va prendre ici la ville l'adversaire qui va faire de même en parallèle donc tenter de prendre la ville sur le flanc gauche donc c'est vraiment un match symétrique à ce moment là d'ailleurs on va se mettre dans une vue une vue un peu plus éloignée donc là on a une aviation relativement lente ça va être sûrement peut-être du bombardier du chasseur bombardier donc c'est du fake ici donc les chasseurs allemands qui vont se faire détruire sûrement alors là je suis assez étonné parce que ces chasseurs ont eu le temps d'attaquer au sol puis de remettre à mal le ME-109 de son adversaire sans en perdre un seul c'est assez étonnant il n'y a pas de ruse, il n'y a rien je ne comprends pas trop ou alors j'ai mal vu peut-être que c'est des chasseurs de Bémut qui ont attaqué au sol dans la ville pour la prendre sûrement ce qui fait qu'ils n'avaient plus de munitions pour se défendre donc là les fakes alors évidemment les fakes c'est toujours un peu visible avec les allemands parce que les faux avions allemands sont toujours des Stuka donc des Juncker 87 ce qui est un peu dommageable je trouve parce que dans les autres nations c'est souvent des chasseurs qui sortent là c'est que des chasseurs bombardiers donc on se doute que c'est des faux c'est un peu dommage la fausse aviation allemande est très difficile à jouer alors malheureusement Bémut qui fait beaucoup d'erreurs avec son aviation qui laisse des avions tout seul dans des coins tandis que Spitfire continue il part bien son nom Spitfire il continue à jouer l'aviation avec talent donc là regardez ici on a une aviation qui ne bouge pas c'est un faux un faux chasseur bombardier mais Spitfire l'a vu donc ne cherche même pas à l'attaquer voilà donc les leurs sont visibles facilement au sol il ne se passe pas grand chose pour l'instant c'est prise de ville prise de ville mais avec de l'infanterie juste à la sortie pour empêcher son adversaire de prendre le devant donc c'est une mission une mission un match vraiment miroir où chacun tente de faire à peu près la même chose alors 1, 2 c'est toujours important 3, 4 dépôts de la part de Spitfire c'est toujours important de compter les dépôts ici on a que 3 dépôts pour l'instant la reconnaissance qui va y passer parce que là il y a Spitfire qui attaque avec du vrai chouca malheureusement en face voilà il y a Bémut qui a rien pour défendre c'est ME109 qui sont posés au sol là l'anti-air qui se fait attaquer avec un blitz je suppose même pas sans blitz c'est juste avec du piqué avec des attaques de partout donc c'est vraiment bien joué là en fait Bémut clairement est en train de perdre le match parce qu'il perd ses avions à part donc beaucoup beaucoup d'erreurs de sa part dommage parce qu'en plus il est soutenu par l'anti-air mais malheureusement en mouvement l'anti-air ne tire pas donc le flag 20 en plus qui avance donc il n'attaque pas non plus en avançant donc là tant qu'il l'avance il ne peut pas attaquer avec ce qui fait qu'il est en train de les perdre face à la SDK donc très très mal joué de sa part on a l'impression qu'il n'a pas forcément vu et voilà les chasseurs qui en profitent parce que l'anti-air est immobile allez on va accélérer parce que là clairement on voit que c'est Spitfire qui prend le dessus il a une maîtrise de l'aérien extrêmement puissante il a réussi à mettre à malin SDK plus de l'infanterie plus du flag 20 alors là tentative de sortir du flag 20 mm encore et flag 88 il me semblait bien avoir vu du flag 88 donc excellent anti-char excellent anti-aérien qui tire mais qui est extrêmement fragile aussi donc s'il tire une fois il va mettre en déroute son adversaire s'il veut recharger et retirer il aura sûrement l'occasion de se faire attaquer par son adversaire donc très difficile à jouer le flag 88 peut être intéressant avec un bon appui d'artillerie en appui derrière mais bon difficile à jouer alors Bémut qui met un espion parce qu'il ne sait pas ce qui arrive sur son flanc c'est dommage il n'a pas de reconnaissance effectivement l'infanterie qui va le mettre à mal donc là quand même notez que Speedfire a réussi à reprendre la ville ici et tente avec du Panzer IV très belle tentative avec du Panzer IV d'aller détruire l'adversaire et ça va être relativement rapide parce que le Panzer IV c'est très puissant donc là voilà l'aviation qui tente une dernière attaque un peu de manière anarchique et Bémut qui se rend forcément puisque la partie était clairement perdue pour lui donc 1-0 pour Speedfire et 2-0 pour Speedfire puisqu'il va y avoir une deuxième victoire de sa part hop je me trompe tout le temps alors italien donc sachant que Speedfire était en aléatoire et Bémut en allemand donc dommage le match miroir est un bon match allez c'est parti donc Bémut en allemand encore contre Speedfire en italien Speedfire qui va sûrement partir sur du blindé alors une caserne sur mon 3 dépôts ici on a un décryptage avec 1 2 dépôts un aéroport pour l'italien c'est une non pour l'allemand pardon l'italien qui a dû voir ça donc chacun a un décryptage donc Speedfire a mis un décryptage sur Bémut Bémut a mis un décryptage sur Speedfire c'est un grand classique maintenant dans Ruse Bémut qui part sur un Blitz encore alors là sincèrement le coût du Blitz au départ je ne comprends pas l'intérêt surtout que son aéroport est construit juste à côté sa caserne aussi donc concrètement ça n'a aucun intérêt le Blitz à ce moment là au pire c'est d'aller gagner quelques dollars mais je veux dire quelques dollars ne font pas une grosse différence c'est à mes yeux une perte de Ruse que de mettre un Blitz comme ça en début de partie donc vraiment dommageable pour lui parce qu'il perd une Ruse qui est quand même le but du jeu la thématique du jeu s'appelle Ruse donc le jeu s'appelle Ruse et la thématique c'est Ruse donc forcément les Ruses on se dit elles ont un grand intérêt et effectivement elles l'ont alors Speedfire qui balance un faux assaut de Blitz très bien joué de sa part donc il a quand même sorti en tant que bon italien une vraie base de Blitz avec j'avais cru voir une caserne voilà donc ça ça va peut-être lui permettre de sortir d'infanterie de reconnaissance Berzaglier un peu difficile à prononcer qui n'est pas de l'infanterie de reconnaissance non c'est de l'infanterie de base donc l'aviation allemande qui tente d'attaquer de manière un peu un peu poussie l'infanterie au sol ce qui est dommageable donc un, deux dépôts toujours d'un côté Speedfire qui est quand même parti sur un, deux, trois dépôts alors ça je pense que quand la partie commence à durer entre guillemets c'est à dire que là bon ça fait deux minutes de jeu l'adversaire est quand même en train d'attaquer il faut réagir quoi là deux dépôts il devrait avoir plus d'argent que son collègue et je comprends pas trop ce qu'il est en train de faire regardez ces chemins c'est quoi ce déplacement de dépôt enfin de bunker il réagit pas du tout face à son adversaire on a l'impression qu'il est complètement perdu oui il est même complètement perdu et là il le construit beaucoup trop tard sachant qu'un bunker ça a beaucoup plus de portée que ça ah c'est un Siegfried bon il va pouvoir peut-être en détruire un ou deux sûrement des fakes ah non Siegfried est vrai bon c'est une partie peu intéressante je dirais parce que l'allemand est parti de manière un peu poussive avec sa caserne et son aéroport face à un italien il aurait été bon de faire peut-être une caserne et de l'antichar pour avoir les reconnaissances et l'antichar assez étonnant quand même surtout que Speedfire n'a pas vraiment été sous pression dès le départ il a construit sa base de blindés à côté de chez lui tranquillement il a vraiment pris le temps là en plus Bémuth ne sort pas ah si voilà il sort du Chetouka du Chetouka qui va s'en prendre à personne puisqu'il n'a pas de reconnaissance ça c'est vraiment dommageable donc Speedfire qui continue à se faire plaisir à faire le tour donc à attaquer les dépôts sachant qu'il n'en a que deux dès qu'il en perd un ce sera la fin pour lui Speedfire en a toujours trois donc le Siegfried qui est plein middle enfin plein milieu et donc les carreaux M13 qui font le tour donc notez quand même que c'est du carreau M13 donc il ne les a pas évolués il n'a pas sorti grand chose alors voilà un M13 qui tombe ici malheureusement pas de visibilité sur ce flanc pas de reconnaissance la SDK qui arrive beaucoup trop tard c'est bien dommage c'est bien dommage parce que les chasseurs bombardiers à ce moment là sont très très utiles et c'est plutôt une bonne idée je pense les chasseurs bombardiers mais il faut vraiment en sortir beaucoup et dans ce cas là pas sortir de chasseurs sauf qu'entre temps évidemment Speedfire s'est adapté en tant que bon Speedfire il a fait du chasseur non du Saeta et malheureusement il laisse ses ME109 tout seul au front donc à ce moment là il est contraint de sortir du ME109 à nouveau je pense que c'en est non il sort à nouveau du chtouka c'est dommage il aurait aimé faire sortir du ME109 pour prendre le contrôle aérien et laisser ses deux chtoukas qui ont quand même une possibilité d'aller attaquer et de revenir recharger très rapide notez quand même que Speedfire fait du faux aérien et du faux blindé Bémut qui avait mis son blitz qui n'a servi à rien au départ qui a mis un espionnage qui à mes yeux est une erreur parce que l'espionnage il vaut mieux ne jamais l'utiliser plutôt utiliser une reconnaissance Speedfire qui avec ses Saita met les chtoukas à mal de son adversaire regardez c'est incroyable en fait l'aviation allemande est quand même relativement puissante et Bémut est complètement submergé par son adversaire qui continue de lui envoyer des faux assauts avec son Siegfried ici il arrive à protéger donc c'est plutôt pas mal Speedfire qui a réussi à garder un blindé ici vivant c'est très très bien joué de sa part parce qu'il est hors de portée des reconnaissances donc il n'est pas visible et malheureusement il continue de faire du Juncker et pas du chasseur ça c'est une grosse erreur des ME-109 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 à ce moment là il n'a pas le contrôle aérien il devrait reprendre le contrôle avec du ME-109 je ne comprends pas bien ce qu'il fait en plus il continue avec ses chtoukas d'attaquer heureusement il a la chance d'avoir des faux avions qui ne l'attaquent pas mais notez quand même que c'est plutôt mal joué les chtoukas sont utiles certes mais il ne faut pas non plus en avoir une quantité astronomique surtout qu'ils sont rapides à attaquer et à revenir à la base et recharger donc là face à tous les blindés qu'il y a en face de lui un full blindé un full ME-109 un full chasseur faire du faux aérien et prendre le contrôle aérien regardez son adversaire comment il le maîtrise donc là il y a du vrai là il y a du faux et il prend littéralement le contrôle aérien donc ça c'est vraiment dommage la partie va se terminer assez rapidement à mon avis je ne passe même pas les combats aériens qui sont vraiment vraiment difficiles pour Bémuth qui se fait littéralement dégommer dans les airs alors que l'allemand est quand même puissant donc là pareil les blindés qui sont très bien microgérés par Speedfire qui les contourne qui contourne la défense ennemie et oui puisqu'il a le contrôle aérien les chtoukas ne peuvent plus rien faire les chasseurs non plus l'aéroport qui va y passer voilà dernier chtouka qui va se faire détruire les blindés qui ont réussi donc à contourner le Siegfried Siegfried qui était qu'une solution temporaire c'est très dommageable de la part de Bémuth de ne pas s'être défendu plus que ça l'aéroport qui va tomber le dépôt qui va tomber sûrement aussi la partie qui semble vraiment terminée l'infanterie qui est complètement en vaine ici puisque de toute façon il n'y a rien à faire et voilà donc la partie qui va se terminer avec un contrôle aérien et un contrôle au sol même maintenant de son adversaire Speedfire donc Bémuth qui s'est fait vraiment dépasser par les flancs c'est dommageable mais bon c'est pas toujours évident quand on est dans le jeu de s'apercevoir de tout ce qui se passe voilà j'accélère le QG principal va tomber son adversaire va sûrement se rendre regardez la tentative désespérée de Bémuth d'envoyer de l'infanterie sur les flancs donc ça malheureusement voilà avec les chasseurs nombreux qu'il a plus les blindés Speedfire va vraiment faire ce qu'il veut de son adversaire donc partie perdue pour Bémuth face à Speedfire Speedfire très bon joueur en plus en allemand donc pareil 2-0 pour Speedfire face à Bémuth qui passe au braquette suivant je vous dis à plus tard pour d'autres vidéos il y aura encore des matchs de Major Morel contre Jordot et de Phoenix contre I Need a Brain et de moi même aussi que vous verrez plus tard à STDS pour la SC-117 à bientôt salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501